Ben, ça va ici ou quoi ? Salut, bienvenue dans cette toute première vidéo de questions réponses, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Avant tout, désolé pour la résolution et le son. Les plus abonnés d'entre vous savent que le studio a été inondé le mois passé, donc je fais avec les moyens du bord. Et si vous voulez m'aider à refaire des belles vidéos dans un beau studio le plus vite possible, il y a des moyens liés en description. J'adore répondre à des questions, n'hésitez pas à en poser. S'il vous plaît, en commentaire sur YouTube, et peut-être à l'avenir je mettrai un formulaire sur mon site. Vous pouvez aussi les poser sur Patreon, mais par pitié, pas sur Facebook. En général, tout ce qui s'y dit est perdu au bout de quelques jours. La première question est assez géniale, je trouve. C'est mon frère Nick, qui est un vrai musicien, qui joue sur un vrai instrument, mais qui commence à s'intéresser au modulaire. Et qu'il a posé suite à ma vidéo sur l'A fois B plus C, l'amplification et les offsets. Il demande, pourquoi est-ce que tu, donc je, pourquoi est-ce que je dis que certaines choses ne fonctionnent qu'en audio ? Est-ce qu'un synthé modulaire, ça ne sert pas toujours à faire de l'audio ? Alors, pourquoi est-ce que je trouve cette question géniale ? C'est parce que, évidemment, c'est une question de débutant, mais qui, à mon avis, va débloquer peut-être la compréhension et en tout cas la créativité de certains d'entre vous. Alors, avant tout, je voudrais balayer un sujet dont je ne vais pas parler, qui est la vidéo. Un synthé modulaire, Eurorack, ça peut aussi faire de la vidéo. Il y a des modules spécialisés en vidéo. Un signal vidéo, une de ses propriétés, c'est d'avoir une fréquence beaucoup plus élevée qu'un signal audio. Je n'ai jamais pratiqué ça personnellement et on va prétendre que ça n'existe pas pour la simplicité de ma réponse. Donc, oui, un synthétiseur modulaire ou non, ça sert à faire du son, et même si vous êtes doué de la musique. Mais comme un couteau qui sert à couper, ça a aussi un manche, même si le manche ne coupe pas. Dans un synthétiseur analogique, on manipule plein de signaux électriques qui ne sont pas tous des signaux audio. Ce qu'il faut savoir, c'est que les signaux électriques qui passent dans les câbles de votre synthétiseur modulaire sont tous compatibles. On est toujours entre moins 10 et plus 10 volts maximum et ils sont complètement interchangeables. N'importe quel signal peut servir à n'importe quoi. Ça ne donnera pas toujours bien, ça ne donnera même pas toujours quelque chose, mais potentiellement la seule limite est votre créativité. Maintenant, pour un peu mieux comprendre ce qu'on fait dans un patch et pouvoir en parler d'une manière compréhensible, on donne des noms différents à ces signaux en fonction de leur destination. Je vais donc passer en revue les différentes catégories, les différents noms que l'on utilise pour désigner des signaux en synthèse modulaire. Premièrement, on parlait d'un signal audio. Un signal audio, c'est un signal alternatif centré autour de l'axe 0V et dont la fréquence fondamentale se situe dans le domaine audible, c'est-à-dire entre 20 et 20 000 Hz de préférence. Oui, bon, je sais, on pourra toujours trouver des exceptions à chaque chose que je vais dire, mais les limites entre ces catégories sont floues. Un signal audio, par exemple, un signal qui aurait les propriétés d'un signal audio, peut servir à autre chose qu'à être entendu. Il peut, par exemple, moduler un paramètre du son que l'on entend sans être entendu lui-même. Bon, un CV pour Control Voltage, tension de contrôle, c'est un signal électrique de n'importe quelle caractéristique que l'on utilise pour contrôler n'importe quel paramètre de n'importe quel module. La ligne noire, c'est toujours mon axe 0V et donc imaginons ici, voilà, une tension continue de, j'ai pas mis d'échelle, mais disons 1V, c'est un signal de contrôle. Une absence de signal total, donc juste 0V, c'est aussi un signal de contrôle de 0V. Un CV peut être constant, comme ceci, positif ou négatif, ou il peut évoluer dans le temps. Et s'il évolue plus lentement qu'une sinusoïde de fréquence 20 Hz, il sera dans les infrasons, il sera pas audible. C'est typiquement ce qui sort d'un LFO ou d'une enveloppe. Et si vous voulez l'entendre, il n'y a rien à entendre, mais c'est vraiment un signal qui n'a physiquement rien de différent avec celui-là. Il évolue juste plus lentement dans le temps. Imaginons maintenant qu'on ait ceci. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est ça plus ça. Donc, c'est une onde audible, on va dire que la fréquence était dans le domaine audible, mais à laquelle on a additionné une composante continue. On peut dire qu'on a une composante CV et une composante audio, ou une composante audible, pour parler un plus joli français. Donc, comment on appellera ça ? Ça dépendra de ce qu'on en fait. Si vous voulez un exemple d'une application audio, regardez la deuxième vidéo de ma série sur les wavefolders. Pour revenir à ça, j'ai dit que ça, ça sortait d'un LFO. La plupart des LFO vont faire une onde plus régulière, mais peu importe. Qu'est-ce qu'il y a encore comme catégorie principale ? Les triggers, les gates et les clocks. Alors, un trigger, c'est une courte impulsion positive. En général, de 5 volts, mais pas forcément. En tout cas, c'est tout ou rien. Donc, peu importe l'amplitude, du moment qu'elle est supérieure au seuil de détection du module dans lequel ce signal va rentrer, et le RORAC est assez bien fait pour que ce soit toujours le cas. Donc, un trigger, c'est juste une impulsion électrique qui donne le signal qu'il doit se passer quelque chose. Ce qui va se passer, ça dépend dans quoi on rentre ce trigger. Seul le début de l'impulsion compte, sa durée n'a pas d'importance. En général, elle est courte parce que ça permet de faire se suivre plus d'impulsions à la seconde. C'est pratique typiquement un séquenceur rythmique qui va sortir des triggers. Le gate, c'est comme un trigger, sauf que sa durée est importante. Dans le gate, on tient compte du début et de la fin de l'impulsion. Un gate peut avoir n'importe quelle durée. Typiquement, si je joue des notes sur un clavier, je sais que ce n'est pas ce qu'on fait le plus en RORAC, mais ça reste un bon exemple. La gate durera tout le temps que la note est enfoncée. C'est comme ça que le synthé, c'est quand il doit commencer à jouer la note et quand il doit arrêter de jouer la note. Il ne va pas forcément arrêter brutalement. Il y a peut-être une enveloppe qui va sculpter une jolie fin, un fondu, un release, comme on dit pour les enveloppes. Mais cette étape commencera à la fin du gate. Et juste pour rigoler, qu'est-ce qui se passerait si on voulait utiliser une gate, par exemple, comme un signal audio ? Si je rentre un gate directement dans ma carte son ou dans mes écouteurs, qu'est-ce que j'entends ? Bon, une gate, donc, c'est un signal qui fait comme ça. Eh bien, la composante continue, là, on ne va pas l'entendre. Parce qu'un haut-parleur, que ce soit un sub ou un haut-parleur de casque, peu importe, ou un tympan, d'ailleurs, ça revient au même. Il n'est pas capable de rester longtemps éloigné de son point d'équilibre. Il doit toujours osciller autour de son point d'équilibre, qui est l'axe zéro. Donc, ce qu'on va entendre, c'est au début et à la fin. Et pourquoi j'ai dessiné une espèce de courte oscillation comme ça ? Parce que c'est littéralement ce qui va se passer avec la membrane du haut-parleur ou votre tympan. C'est qu'il va essayer de faire ça, mais il ne va pas y arriver. Il va juste réussir à faire « ing » et puis à la fin du signal « ing » et ça donne « pfff pfff ». Vous avez probablement déjà rencontré les termes « assez couplé » ou « décès couplé ». Alors, ça, c'est un anglicisme sauvage. Je ne sais pas comment on dit en français « AC coupled » and « DC coupled ». Vous reconnaissez peut-être les termes « AC, DC » comme le nom du groupe de rock. Vous avez remarqué, ce groupe, il y a un petit éclair entre « AC » et « DC » parce que ça veut dire électricité. Parce que « AC, DC », c'est comme ça qu'on appelle en anglais « courant alternatif », « alternative current » et « courant continu ». « Continuous current ». Je digresse, mais une entrée ou une sortie de carte son ou de convertisseur ou de ce que vous voulez qui est dit « AC couplé », ça veut dire qu'elle ne peut donner ou recevoir qu'un signal alternatif, c'est-à-dire un signal audio. Tandis qu'une entrée ou une sortie analogique qui est « DC couplé », elle est aussi capable de transmettre du CV. Et donc, si vous voulez interfacer votre modulaire avec votre ordinateur, y compris pour passer du CV, par exemple, vous voulez faire un patch qui est à moitié dans le VCV et à moitié en Eurorack, il vous faudra une carte son ou des convertisseurs qui sont « DC couplé », c'est relativement rare. Expert Sleepers, ils en font, et Motu, pas toute leur série, mais certains de leurs produits. Tandis qu'en Eurorack, c'est le contraire. La plupart des modules sont « DC couplé ». La plupart des modules peuvent traiter indépendamment du CV ou de l'audio. C'est l'une des magies du modulaire et qui décuple vraiment le potentiel de notre inventivité. D'ailleurs, je voudrais encore ajouter ceci. La plupart des cartes son et tous les amplis dans lesquels vous allez rentrer votre système Eurorack vont annuler la composante continue, annuler les offsets, pour ne conserver que les oscillations du signal qui sont supérieures à 20 Hz, ou 10 ou 15, parce qu'il y a un peu de marge. Mais il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, bien recentrer l'onde, ça permet d'éviter les saturations, qui est une extrémité de l'onde qui touche le max avant l'autre. Ensuite, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait juste, parce que si vous avez une onde asymétrique comme celle-ci, vous allez voir que sur un oscilloscope Eurorack, elle va être parfaitement centrée, donc pas comme ce que j'ai dessiné ici. Les crêtes seront à égale distance de l'axe zéro, donc de même amplitude en positif et en négatif, pas comme ce que je viens de dessiner. Ce que je viens de dessiner, c'est plutôt ce que vous verrez sur votre ordinateur une fois que vous l'aurez enregistré, parce que la carte son va rééquilibrer l'onde entre le positif et le négatif, mais pas de sorte à ce que les crêtes arrivent aux mêmes amplitudes, mais de sorte à ce que les surfaces couvertes en positif et en négatif soient les mêmes. Donc de sorte à ce que cette surface-ci soit égale à celle-là. Parce que que représente la surface ? Bon, l'amplitude, ça représente, dans le domaine électronique, le voltage. Mais la surface, ça représente la puissance. Et si vous imaginez un haut-parleur, par exemple, ça demande la même énergie de déplacer beaucoup la membrane pendant peu de temps ou de la déplacer un peu pendant longtemps. Et pareil pour un tympan, pareil pour une membrane de micro, pareil pour une aiguille de platine vinyle, tout ça est analogue, c'est pour ça qu'on parle de son analogique. Il y a encore une bonne raison de vouloir éviter tout offset, s'il en fallait encore une. C'est imaginer qu'un ampli envoie un haut-parleur, un signal complètement asymétrique, ça veut dire qu'il va être continuellement trop loin de l'axe zéro. Il va donc envoyer une composante continue au haut-parleur qui ne sert à rien qu'à consommer plus d'électricité et à abîmer le haut-parleur, potentiellement. De quoi je dois encore parler ? Des cloques. Et une cloque, pour finir, si je n'ai rien oublié, j'espère, une cloque, c'est... Alors, puisque la durée n'a pas d'importance, je vais juste dessiner une barre. C'est comme un trig, mais c'est un trig qui survient à un intervalle régulier. Et c'est génial pour synchroniser les séquenceurs, par exemple. Maintenant, quand j'ai dit que n'importe quel signal pouvait servir à n'importe quoi, vous pouvez générer une cloque à partir de la sortie carrée d'un LFO. Donc, ce serait une onde carrée. Elle ferait ça. Je ne vais pas tout dessiner, mais voilà. Toute la partie négative, on s'en fout. Toute la partie redescente, on s'en fout. Ce sera chaque fois la montée ici de zéro à plus 5 volts, par exemple, qui constitue le signal d'horloge qu'on appelle cloque en anglais. D'ailleurs, oui, si je devais traduire ces termes, un trigger, ce serait un déclencheur, un gate, un gate, c'est une porte ou un portail. Je crois qu'il vaut mieux continuer de les appeler gate. Et puis le reste, je ne vais pas traduire parce que j'en ai marre. Mais je voudrais encore montrer un exemple. Imaginons un signal comme celui-là. Voilà. Là-dedans, on a deux composantes. On a une fréquence basse additionnée à une fréquence élevée. Et vu que je n'ai pas défini l'échelle du temps, ça pourrait être un signal audio mixé à un LFO, donc à un CV, à une tension de contrôle, ou bien l'oscillation lente serait une fréquence audible et l'oscillation rapide serait une fréquence audible plus aiguë ou un ultrason. Ne me demandez pas à quoi ça sert. C'est vos patches, c'est à vous de vous amuser. Deuxième question. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'expliquer le terme multiplicateur à 4 cadrans. C'était suite à la vidéo sur le BFACO A fois B plus C et en particulier la modulation en anneaux. Ring modulation. Alors j'avais déjà filmé une réponse à cette question pour la mettre en intro de la vidéo suivante. Mais finalement, la vidéo suivante s'étant avérée tellement longue qu'il avait fallu la couper en 3, je me suis dit que je n'allais pas encore la rallonger d'une minute avec une question qui n'avait rien à voir. Donc je vous la balance maintenant, la réponse que j'avais filmée à l'époque. On y va. Bon, je vous promets qu'on va bosser. Mais d'abord, je voudrais répondre à une question ou un commentaire qu'on m'a fait à plusieurs reprises par rapport à la vidéo précédente sur le BFACO A fois B plus C. On m'a demandé d'expliquer le terme four quadrant multiplier. Alors voilà. D'abord, il faut peut-être voir la vidéo précédente pour comprendre ce que je vais dire maintenant parce que je vais faire au plus vite. Un VCA normal, c'est un multiplicateur à deux cadrans. Et ce que j'appelle un VCA bipolaire et à ma connaissance, je suis le seul à appeler ça comme ça, c'est un multiplicateur à quatre cadrans. La raison de cette terminologie nous vient de la trigonométrie. La trigonométrie, c'est cette branche des maths qui lie la géométrie et plus particulièrement l'étude des angles à l'algèbre. Et c'est la branche des maths qu'on utilise dans l'étude des phénomènes périodiques qui est la branche de la physique à laquelle nous avons affaire quand il s'agit d'ondes sonores. Je ne peux pas réexpliquer tout ça en détail parce que j'ai eu ces cours il y a très longtemps et si je m'en souviens suffisamment pour utiliser ces connaissances, je ne m'en souviens pas suffisamment pour les réexpliquer. D'autre part, ça dépasserait un petit peu le cadre de ces vidéos puisque je vous rappelle que notre objectif c'est de faire des grosses percussions de malades qui font trembler les murs et qu'avant d'aborder ça j'avais décidé de poser certaines bases pratiques pour que la suite soit plus compréhensible. On ne va pas refaire un cours de maths de niveau bac, ça sortirait complètement du cadre et en supposant que j'en sois capable. En attendant, pendant que les plus curieux d'entre vous admirent ce petit dessin, je peux vous dire qu'un multiplicateur à quatre cadrans sert à faire de la modulation en anneaux et on n'utilise plus des modulateurs en anneaux pour l'audio de nos jours. Le modulateur en anneaux c'était un circuit dont le schéma ressemblait à un anneau formé par des diodes et les diodes étant des composants pas vraiment linéaires ça ne sonnait pas très bien. Aujourd'hui, on utilise donc des four quadrant multipliers oui parce qu'en plus je n'ai jamais croisé ce terme en français mais peut-être que je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'appelle un VCA bipolaire c'est-à-dire un VCA qui va inverser la polarité du signal quand il reçoit un CV négatif parce que dans le cadre du modulaire ça me semble plus parlant. Là où ce n'est peut-être pas super c'est que dans le cas d'un VCA on imagine un signal modulé et un signal modulant alors qu'en réalité les deux sont complètement interchangeables comme les deux côtés d'une multiplication. Voilà et j'en profite pour ajouter que c'est la même étymologie qui nous a donné les termes quadrature de phase. Typiquement, un LFO quadrature c'est un LFO qui va nous sortir quatre ondes de même fréquence de même forme mais chacune décalée d'un quart de cycle dans le temps d'un quart de phase et comme il y a cette relation trigonométrique avec le cercle qui fait 360 degrés on appelle aussi le décalage entre ces deux ondes-ci un décalage de 90 degrés ou 80-10 pour les plus méridionaux que moi et l'opposition de phase qui est simplement ceci on a une onde comme ceci et on en a une qui est l'inverse ça équivaut à un décalage de 180 degrés c'est-à-dire d'une demi-phase d'une demi-période c'est pour ça que parfois sur une console vous avez un bouton qui inverse la polarité qui s'appelle 180 degrés inversion de polarité et opposition de phase c'est synonyme tant qu'on parle d'une fréquence simple d'une onde sinusoïdale dans le cas d'une onde complexe il est plus juste de parler d'inversion de polarité que d'opposition de phase mais en pratique tout le monde s'en fout et utilise les deux termes indifféremment donc voilà question suivante Lionel a demandé c'est quoi un trigger ça j'y ai répondu dans la première question plusieurs m'ont aussi demandé c'est quoi ces petits atténuateurs que je monte directement sur les câbles vous voyez ça là et bien c'est un atténuateur de RIO R-Y-O il faudra un jour que je demande comment on prononce il faut les assembler soi-même mais c'est vraiment super facile et moi j'en ai toute une caisse parce que franchement ils se vendent par l'eau et ils coûtent moins cher que leur poids en monnaie et ils sont pas lourds avant ça j'avais essayé d'autres solutions qui m'ont moins convenu ceci je sais plus comment ça s'appelle mais vous voyez il y a un jack mâle un jack femelle et une petite tirette ici comme sur les écouteurs de merde c'est de la merde la tirette est tellement foireuse que c'est à peine mieux qu'un bouton on off et donc vraiment on s'a laissé tomber le petit atténuateur que je vous ai montré tout à l'heure il a un problème de précision mais c'est pas vraiment un défaut il est tout à fait potable quand on l'utilise sur du cv mais en audio il manque de précision et bon je venais de dire qu'un signal audio et un signal cv c'était fondamentalement la même chose oui mais notre oreille qui est elle sensible à l'audio elle a une réponse au volume à l'intensité pour parler scientifiquement une réponse logarithmique tandis que le cv lui c'est le plus souvent ces qualités linéaires qui nous importent ce que je veux dire par là c'est que si je module un paramètre quel qu'il soit avec un voltage de 2 volts j'aurais deux fois plus l'effet qu'avec un voltage d'un volt c'est le plus souvent comme ça en audio un signal de 2 volts il n'a pas l'air deux fois plus fort qu'un signal d'un volt il l'est techniquement pour le synthé pour l'ordinateur qui va l'enregistrer pour tous les supports sur lesquels on va l'écrire oui mais si on veut avoir une impression de contrôle de volume linéaire alors il faut avoir un pot exponentiel et ces petits reténuateurs ils sont linéaires donc pour l'audio c'est bien pour régler le volume une fois pour toutes au début de l'enregistrement et puis plus y toucher pas tellement pour jouer pendant un patch parce que ça ne donnera pas un résultat qui vous satisfera au niveau de ce que vous entendez mais pour contrôler n'importe quoi d'autre que le volume d'un signal audio ils sont super j'en ai encore essayé une troisième sorte c'est ceux-là la série 0HP de chez Mystic ceux-là ils n'ont pas de bouton donc il faut les contrôler en CV c'est des VCA ils ont des VCA et des LPG aussi ils sont à Vactrol le Vactrol c'est le seul moyen de faire un VCA ou un LPG passif qui n'a pas besoin d'être alimenté c'est son avantage maintenant ça a un gros inconvénient ou plutôt une particularité parce qu'on peut aimer ça c'est que ça répond lentement dans le temps avec un certain lag un peu comme un glide ou un slew limiter dont on ne peut pas faire varier les propriétés le signal ne peut pas augmenter plus vite qu'une certaine vitesse il ne peut pas redescendre plus vite qu'une certaine vitesse non plus et ça va typiquement transformer une gate en une enveloppe dont vous contrôlez par les temps attention il y a des modules à Vactrol qui était du composant Vactrol que vous réglez dans ces cas là bref j'en ai une quinzaine chacun a une réponse complètement différente des autres on peut aimer ça parce que le Vactrol a une réponse très organique par exemple si vous suivez plusieurs impulsions très rapidement il va s'ouvrir de plus en plus fort ou de plus en plus longtemps donc c'est vraiment sympa pour faire quelque chose de plus vivant mais c'est beaucoup trop particulier que pour servir d'utilitaire général et en avoir autant que j'en ai alors Julien demande s'il y a moyen de synchroniser des oscillateurs qui ne sont pas faits pour ça donc la synchronisation d'oscillateurs on synchronise un oscillateur à un autre oscillateur je n'ai pas vraiment fait de vidéo là-dessus mais dans ma première vidéo sur les wavefolders j'avais fait un petit panneau à la fin pour expliquer en deux secondes ce que c'était et donc je vous le remets là et donc la question c'est est-ce qu'on peut synchroniser un oscillateur qui n'a pas d'entrée synchro non pas à ma connaissance on ne peut synchroniser un oscillateur ou parfois il est faux que quand c'est prévu par le constructeur et de la manière prévue par le constructeur Julien Julien a posé plein de questions en fait c'est génial parce que c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo donc merci Julien il a posé une question suite à ma vidéo sur les wavefolders dans laquelle j'avais montré que mettre un VCA avant le wavefolder ça revenait au même que moduler le paramètre fold du wavefolder tandis que mettre le VCA après ça donne ce que ça donne toujours quand on met un VCA en fin de patch et donc il me demande est-ce qu'on peut mettre le filtre aussi bien avant qu'après le wavefolder et quelle différence alors avant tout oui on peut un filtre passe-bas ou un LPG c'est ce que j'utiliserais de préférence pour l'expérience si vous passez une onde complexe et pour l'occasion par onde complexe j'entends tout ce qui n'est pas juste sinusoïdal si vous passez ça dans un wavefolder ça va donner je ne sais pas ce que ça va donner ça va dépendre de la forme de votre onde mais si vous mettez un filtre passe-bas juste avant le wavefolder ce filtre plus on le ferme plus il va faire revenir cette forme d'onde vers une forme sinusoïdale et donc plus ce qui va sortir du wavefolder en aval va ressembler à une sinusoïde wavefoldée ce que vous pouvez observer dans ma série de vidéos sur les wavefolders et si vous mettez le filtre après le wavefolder et bien le filtre va supprimer les harmoniques ajoutées par le wavefolder ça ne veut pas dire que les deux effets s'annulent ça veut dire que vous faites encore autre chose d'intéressant maintenant je n'ai pas parlé de la résonance du filtre en particulier dans le cas où on mettrait un filtre résonant avant le wavefolder vous savez quoi ? vous laisse essayer ça ne sert à rien de le décrire sans le montrer de toute façon donc autant vous vous amusiez à faire l'expérience vous-même alors toujours Julien est toujours sur les wavefolders et d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par celle-là mais tant pis il demande si les plis que rajoute un wavefolder dans une onde sinusoïdale provoquent une augmentation de fréquence en effet si ça c'est la sinusoïde qui rentre dans mon wavefolder ça ça pourrait être l'onde wavefoldée qui en ressort on dirait comme elle aussi davantage qu'elle ait de fréquence plus élevée mais non parce que si vous regardez bien une période c'est-à-dire le temps après lequel l'onde se répète à l'identique est la même ceci se répète à l'identique ici et puis ensuite etc à la même fréquence que ceci en termes de fréquence la complexification de la forme d'onde correspond à l'ajout d'harmoniques on aura toujours une fréquence fondamentale qui sera la même mais on aura en plus des harmoniques des fréquences plus aiguës on n'entendra quand même qu'une seule note les harmoniques étant des composantes sinusoïdes merde oh là là je vais devoir expliquer les harmoniques bon d'accord mais je fais vite le théorème de Fourier c'est le théorème selon lequel n'importe quelle forme complexe périodique est la somme d'un nombre fini ou infini de formes sinusoïdales de fréquences qui sont des multiples de la fréquence fondamentale voilà et c'est le contenu harmonique d'une onde qui crée le timbre du son non pas sa hauteur sa hauteur c'est la fréquence fondamentale et ce sont les amplitudes relatives entre ces harmoniques qu'un égaliseur modifie par exemple voilà voilà je ne m'attendais pas à devoir mentionner le théorème de Fourier mais bon dernière question et là on change complètement de famille de modules c'est quoi le paramètre hystérésis sur un comparateur donc hystérésis hystérésis d'abord il faudrait expliquer ce que c'est qu'un comparateur un comparateur c'est un circuit qui va vous sortir une tension positive toujours la même un gate si vous préférez chaque fois qu'un signal entrant dépasse un certain seuil par exemple et c'est vraiment pas un exemple intéressant en pratique mais c'est un exemple facile à comprendre vous avez une sinusoïde vous placez votre seuil ici à 1 volt par exemple et bien vous allez avoir une gate chaque fois que l'onde sinusoïdale dépasse les 1 volt et l'hystérésis c'est quoi l'hystérésis c'est le décalage entre le voltage qu'il faut pour que la gate s'ouvre et le voltage qu'il faut pour que la gate se ferme ici l'hystérésis est à 0 le seuil d'ouverture et de fermeture sont les mêmes mais imaginons que j'ai un seuil de fermeture qui se situe ici et bien la gate durerait jusqu'ici donc elle durerait plus longtemps sur certains modules on peut choisir le seuil d'ouverture le seuil de fermeture et sur d'autres on choisit un seuil moyen et puis l'hystérésis qui est l'écart entre les deux puis je suis sûr qu'il y a des modules qui fonctionnent encore autrement mais là où ça devient compliqué et génial c'est que ici j'ai dessiné des seuils fixes et les comparateurs les plus simples ont des seuils fixes mais souvent ils ont deux entrées et donc on peut comparer un signal à un autre par exemple imaginons que je compare mon signal bleu à un signal rouge laisser tomber les pointillés et bien on aurait une gate qui s'ouvrirait quand le signal bleu est plus fort que le signal rouge donc ça donnerait quelque chose comme ça et on peut contrôler l'hystérésie sans CV ou faire plein de trucs de fous un comparateur peut aussi bien servir à faire du wave shaping de malade en imaginant que ces deux signaux soient des signaux audio par exemple et d'ailleurs je ne sais pas s'il est plus juste de parler de wave shaping ou de modulation dans ces cas là le résultat aura toujours l'air d'un train de pulse carré comme ça parfois plus irrégulier mais c'est un peu comme un son hyper saturé ou échantillonné en un beat si on veut et ça peut aussi bien servir de module logique pour créer des motifs rythmiques par exemple tout dépend de ce qu'on rentre comme signaux dedans voilà c'était notre toute première séance de questions réponses j'espère pouvoir en refaire bientôt dans de meilleures conditions j'espère aussi pouvoir refaire des tutoriels sur le modulaire bientôt n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez ça me fait plaisir d'y répondre en attendant que le studio soit remonté je vais voir ce que je peux encore faire pour vous être utile et agréable et d'ici là je vous souhaite de faire beaucoup de bruit abonnez-vous Merci.